salut à tous à toutes c'est Lowe Evans donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à faire un tuto c'est vrai que ça peut être facile un tuto salade composée bien sûr accompagné de riz de thon de tomates bon vous verrez dans la vidéo je vous souhaite à tous à toutes un bon visionnage donc c'est parti pour ce tuto de salade composée j'ai décidé de faire ceci comme je vous ai dit au début c'est pour demain parce que vraiment je sais pas si mon orthophoniste il va m'appeler mais au cas où je sais que j'aurai un pique-nique donc j'ai pris un récipient le riz il est déjà cuit je l'ai fait déjà cuire j'ai pris quatre on dirait que c'est des échalotes mais ma mère elle a dit que c'est des oignons donc voilà quatre petites comme ça mais c'est pas des échalotes les échalotes qui sont violettes là c'est vraiment des oignons une boîte de thon comme ça donc mon frère il m'accompagne c'est pour ça elle est grande comme ça des olives des tomates que j'ai mis là dedans olives tomates un bel avocat un beau cocon du citron la moutarde je vais vous montrer le tuto sauce vinaigrette avec de l'huile là c'est de l'huile de colza vous pouvez prendre de l'huile d'olive sel poivre ail persil désolé donc on va commencer à détailler la garniture c'est à dire hop on va prendre les oignons on va laisser un peu refroidir le riz et goûtez le le riz d'accord c'est important de bien égoutter de laisser refroidir dans sa casserole sinon pour aller plus vite vous mettez de l'eau de l'eau froide vous voyez c'est pas de l'échalote je mettrai une image sur un côté de la vidéo pour vous montrer c'est quoi de l'échalote pour ceux qu'ils ne le savent pas ça vient du jardin de ma tente je vais peut-être rincer c'est plus cool de rincer j'aime bien rincer les aliments pas trop trop parce que pas que ça dégorge l'oignon j'enlève le milieu ce qui n'est pas trop digeste il faut jamais rajouter de la salade verte dans une salade composée à base de riz et de thon on n'a jamais 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 de salade verte c'est pareil pour les salades de pommes de terre c'est pas nouveau on m'a appris à faire comme ça de pas mettre de la salade verte dans les salades composées comme ça de riz ou de thon jamais jamais pas par contre il est petit mais fort Toujours attention aux doigts, je le répète, d'accord, c'est les règles de sécurité pour la cuisine, ça commence à me piquer les yeux, donc voilà, en tous les cas, j'ai coupé, je vais aller de l'autre côté, je vais chercher un petit gobelet pour prendre ce que vous voulez, je mets un petit gobelet pour l'oignon, parce qu'on va faire une sauce silent dans le récipient, je crois que je rajouterai les deux autres après, parce que là ça pique trop les yeux, je vais faire une pause sur les oignons, et je ne suis pas une chochotte, d'accord, pour ceux qui me disent, ah mais t'es chochotte, t'es chochotte, non, je ne suis pas une chochotte, c'est juste que je préfère faire une pause, désolé, hop, on va faire de la sauce vinaigrette, On va prendre une belle cuillère à soupe, deux moutardes fines et fortes de Dijon, je mélange un petit peu, vous pouvez mettre du vinaigre, d'accord, dedans, il n'y a pas de soucis, mais bon, moi, s'il y a du thon dans une salade, j'aime bien rajouter juste du citron, pas du vinaigrette, alors, notre ami le citron, décidément, Hop là, on va faire ce geste là, pour estomper un peu plus de jus, la technique, Hop, vu que j'ai pas de, de passevoir, enfin, pour enlever les pépins, voilà, je prends ma main, pour enlever les pépins, J'en mets, ouais, d'un demi-citron, comme ça, là, ouais, il est petit, ça va, pas beaucoup, voilà, ça va, hop, On va garder, euh, le marteau du citron, en fin de compte, pour faire, euh, par exemple, du, du citron confit, Moi, je vais y garder, je sais que j'aime bien faire ça, ma mère, elle m'encore aussi, elle adore, que ce soit du, Donc là, j'ai rajouté, sel, j'ai rajouté du poivre, léger, pas trop, on va prendre du poivre 5 g, là, essayez du poivre gris, On va mettre un tout petit peu d'ail, Récutatif, là, vous êtes pas obligés, Ensuite, un tout petit peu de persil, après, on va juste rajouter, un tout petit peu d'eau, Voilà, on fait un tout petit peu d'eau, Et là, on va rajouter, petit à petit, l'huile, Et là, on va rajouter, un tout petit peu d'eau, Vous prenez votre temps pour faire votre sauce d'inaigrette, Vous pouvez le mettre dans un shaker, aussi, Voilà, L'huile de colza, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, C'est l'huile de tournesol, qui est pas très, euh, Diététique, c'est ce qu'on m'a dit, Il faut toujours prendre l'huile d'olive ou l'huile de colza, Et c'est ma déstéticienne qui m'a dit, voilà, Voilà, on va mettre un tout petit peu de persil, Enfin, cutatif, hein, le persil, hein, C'est pareil que l'ail, C'est tout simple, le tuto, désolé, Tout simple, le tuto, Voilà, ma sauce vinaigrette, elle est prête, Donc, vu que ceci, c'est prêt, On va le mettre, un cuillère dans l'eau, Comme ça, ça désinfecte un petit peu, On va reprendre notre amie la planche, A les couper, On met ça de côté, On va s'occuper de l'avocat, En attendant, Que ça va le mettre au niveau des yeux pour les oignons, Hop, Zoom, Très beau, J'en vais sortir, Bon, Je pousse, Vous voyez, je pousse, Ça vient tousser, Je vais prendre avec l'économe, Et je vais éplucher, Comme si j'épluchais, Une tomate, Ah, une tomate, n'importe quoi, Une pomme, Parce qu'une tomate, oui, on peut l'éplucher, Pour faire une sauce au mat, par exemple, Il faut toujours avoir pré-cuit les tomates, C'est-à-dire avec de l'eau chaude, Donc là, on va faire des lamelles de cette manière, Hop, Nickel, On va retourner notre avocat, Et là, On va le couper en cubes, Vous pouvez laisser les tranches, Si vous voulez, Comme ça, Ceci, Cette quantité, C'est pour deux personnes, Hop, On va le mettre, Dans le récipient, Où on a fait, La sauce vinaigrette, Vous pouvez en prendre deux, Si, Si vous aimez bien l'avocat, C'est très très riche, En vitamines, C'est très très bon, Pour la santé, L'avocat, Moi, J'aime bien le manger, Comme ça, Du moment, L'avocat nature, C'est très très bon, Après, Le thon nature aussi, Mon frère, Il aime bien boire, Le conservateur du jus de thon, Je vais le laisser, Je vais essayer, De trouver un récipient, Pour, Pour laisser son jus, Favoris, Je vous montre, Une deuxième fois, Ça se coupe facile, L'avocat, Franchement, Il n'y a pas d'effort à faire, Et moi, Qui ai appris, Des claquettes, Chaussettes, On claquette, Chaussettes, Hop là, Voilà, On va, Prendre, Notre thon plus tard, Parce que, La cuillère elle est là, On va, Mélanger un tout petit peu, L'avocat et le, La sauce, Hop, Ensuite, Je peux, Recontinuer, A faire, L'oignon, Hop, Je reviens, Je vais juste, Vider, Et trouver, Un autre récipient, Pour le jus, Du tout, Donc voilà, Bon, J'en ai fait, Que, Que, Trois petits, Oignons, Ça suffit largement, Je vais mettre, Les oignons, Dedans, Voilà, Je remue, Voilà, Déjà, Ces étapes, Elles sont fastoches, De toute façon, Ah ouais, Le tuto, Salade composée, C'est, C'est facile, Hop, On ouvre la boîte, On a un, Qui va avoir, Tout dingue couche, Parce qu'il adore ça, Franchement, Je sais pas comment il fait, Le jus des cornichons, Il le fait pas, Parce que tout simplement, C'est vrai, Que c'est vinaigré, Et, C'est très, Très fort, Mais le jus de thon, Si, Si, Il le fait, Il le boit, Et c'est du conservateur, Comme il vous avait dit, Dans une précédente, Vidéo, Que j'avais fait, De la recette, Le jus, Là, Que je donne, C'est du conservateur, Attention à nos doigts, C'est important, Hop, Nickel, Je récupère ça, Zoom, Ensuite, On va faire après, Les concombres, Ne vous inquiétez pas, Voilà, On émiette, Un tout petit peu, Dans le pot, On met, On met, Tout le temps, On continue, D'émietter, En même temps, De verser, Pas, De gaspillage, Ici, Voilà, On remue, Délicatement, Nickel, On va s'occuper du concombre, Voilà, On va, L'extrémité, On n'a pas besoin, De, De beaucoup de concombres, D'accord, Hum, Limite, Ça, D'accord, Le reste, Je vais mettre, Salade, Si vous avez lavé, Votre concombre, Vous pouvez faire, Une fois sur deux, Et garder, Un petit peu, La peau, Bon, Ça sert strictement, Rien, C'est juste, Pour la déco, Hop, J'aurais dû le faire, Sur, D'autre côté, Et je l'ai plus, Sur ma planche, Si j'étais au collet, Enfin au lycée, Désolé, Si j'étais devant mon lycée, Là, Déjà que j'ai perdu un point, Par rapport, Pour avoir mon diplôme, Parce que j'avais fait, Cette même erreur, Mais ça va, J'ai eu mon diplôme, Donc voilà, Hop, On va couper, Un petit cube, D'accord, Bah, Ça passe en tous les temps, Et c'est ça, C'est ça, Vraiment, Nickel, Hop, Vraiment, N'hésitez pas, Si vous avez, Des idées de vidéos, Hein, comme je le dis à chaque fois si vous avez des idées n'hésitez pas à commenter parce que ça m'aiderait vraiment bon le truc que j'aime bien avec le concombre tu peux faire pas mal de choses une soupe de concombre avec un petit peu de gingembre bon le gingembre moi je suis pas fallu tu peux faire des concombres au yaourt des concombres au fromage blanc pas mal de choses avec le concombre c'est très très bon c'est comme la coriandre moi je suis pas fan de la coriandre chacun ses goûts moi j'aime pas j'aime pas le le gingembre et la coriandre des moments c'est vrai que dans dans les plats marocains que je mange comme les msemen ou ou pas mal d'autres choses le tagine j'ai un peu de coriandre mais bon ça va si on ne sent pas beaucoup ça va ça passe hop je coupe deux puis un petit morceau c'est des tomates cerises vous pouvez prendre des tomates vous pouvez prendre des tomates des tomates classiques prenez ce qui vous fait plaisir pour votre salade t'habit tu te fais des vidéos recettes pour pour le dimanche mais là c'est juste un tuto ne vous inquiétez pas c'est pas une recette c'est un tuto pour vous expliquer comment faire assez rapidement une salade composée vous pouvez mettre du maïs aussi le maïs ça passe très très bien dans une salade d'avis mais bon moi je n'ai pas voulu en mettre c'est mon choix après les olives il faut être cutatif ceux qui n'aiment pas c'est pas obligé mais du coup moi là j'en mets et c'est des olives avec noyaux donc du coup je vais les mettre en chair tout simple c'est vrai que la vidéo dure beaucoup beaucoup plus de temps mais bon je vous explique comment faire le tuto assez rapide d'accord c'est tout simple si vous voyez mon geste des moments je vais je vais rapide pour faire mes gestes je vais essayer de faire un peu plus rapide tout en faisant attention à mes doigts je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital c'est pas le moment après vous pouvez prendre le ray que vous voulez moi j'ai pris du club je mettrai une image sur un côté donc vous pouvez prendre le ray que vous voulez vous n'êtes pas obligé de prendre par ray que moi chacun sa méthode chacun sa recette moi je vous montre juste comme ça parce que ma recette comment je fais hop les tomates voilà on remue tomates thon avocat concombre riz vinaigrette olive l'eau les oublies pareil moi par contre j'aime bien le jus d'olive là j'adore décidément hop là et je remue là hop notre ami le riz donc je ne peux pas faire la dégustation parce que c'est demain en technique d'accord donc voilà il n'y aura pas de dégustation dans la vidéo de toute façon moi je ne fais que les dégustations quand je fais des recettes hop mais ça ne va pas m'interdire de goûter ma préparation quand ce sera fini on peut toujours goûter pour savoir pour la taisonnement et voilà on va remuer délicatement je crois qu'elle sera meilleure que que celle que j'avais pris la micheline la salade moi je n'ai pas trop aimé la salade elle avait le goût amer donc voilà je vais goûter pour savoir si l'assaisonnement est bon si c'est bien si c'est bien assaisonné c'est parti impeccable voilà si vous trouvez que votre assaisonnement est pas très bien fait on va rajouter un petit peu de sel un petit peu de poivre un petit peu de vinaigre du jus de citron là pour ma part je crois que je vais rajouter un tout petit peu de citron parce que j'aime bien quand c'est bien citronné ces salades là je ne sais même pas pourquoi je pense que mon frère il serait pareil que moi et voilà une petite salade vous avez le résultat dans l'intro et bien sûr dans la miniature et je vais mettre sur un côté de la vidéo la salade je la mettrai une petite vidéo pour vous montrer quand je ferai la fin de la vidéo donc on se retrouve pour la fin voici le résultat de notre salade qu'on a fait ensemble en tuto merci à tous à toutes d'avoir visionné cette vidéo j'espère que ça vous aurez plu n'hésitez pas pour venir me soutenir à lâcher un pouce bleu à venir t'abonner pour me soutenir à venir t'abonner si mon contenu te plaît à venir activer la cloche de notification c'est important à partager autour de toi à commenter tes idées de vidéos pour la prochaine fois à commenter pour me soutenir également et puis on se retrouve jeudi je vais essayer de tout faire pour terminer mon album passionné pour vous jeudi allez bisous à tous passez une excellente fin de journée ma et jusqu'à merci j'ai j'ai